C'est ici à la plateforme de préparation et de distribution du courrier que près de 75 000 lettres se retrouvent chaque jour. Ce site où travaillent une quarantaine de personnes constitue la première étape après le dépôt dans les boîtes aux lettres. Il y en a trois en tout, une à Toulouse, une à Plaisance et une à Saint-Alban. On récupère sur chacune de ces boîtes l'ensemble du courrier, on le ramène sur la plateforme et on le prépare pour que les machines nous en fassent l'oblitération, le redressage et le tri de façon à ce qu'ils soient directement utilisables ensuite par la plateforme industrielle. Cette plateforme industrielle du courrier située à Castelnau-Destrette-Fonds est la pierre angulaire de ce nouveau parcours de la lettre. Elle couvre les huit départements de la région, dotée de onze machines dernière génération. Elle traite près de 2,5 millions de plis chaque jour. Un investissement de 55 millions d'euros important si l'on considère la baisse du volume de courrier de 5 à 6% par an. Il était donc d'autant plus important pour nous de faire des investissements qui vont nous permettre d'accélérer la maîtrise à la fois du courrier, le tri de celui-ci pour pouvoir aussi réaliser et continuer à avoir la meilleure efficacité possible pour nos clients. 400 personnes travaillent ici et même si plusieurs sites sont concentrés en ce lieu, la direction de la Poste assure qu'il n'y a eu aucun licenciement. Le marché du courrier doit être ouvert à la concurrence dès le 1er janvier 2011. C'est le 3er janvier 2011. C'est le 3er janvier 2011.